yo on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va commencer l'aménagement du patrol donc dans la précédente vidéo je vous avais dit sur la vidéo du road trip je vous avais dit que je partirais pas avec celui là je vais partir en wrangler mais du coup le wrangler ça va être trop juste pour pour l'aménager on n'a toujours pas acheté la bâche tout ça donc du coup on va partir avec celui là donc avec la tente de toit j'ai acheté en revanche vous le montrer juste après là on va l'aménager à l'intérieur donc de voir qu'on a quand même pas mal de place donc là déjà on va démonter les sièges démonter le caisson j'ai acheté un caisson un peu plus petit parce que c'est vrai que celui vu que c'est un gros en carré prend quand même pas mal de place pour l'aménagement on va aménager tout ça avec de l'atelier qui est là haut voilà j'ai acheté j'avais acheté un gros lot de d'autorité en fait au lieu de les acheter tout fait on va les faire nous mêmes donc ça ça va être les caissons de rangement ça on va les mettre à plat il y en a un là un deuxième ici on va mettre des glissières pour pour pouvoir tirer les bacs on va fabriquer les bacs en contreplaqué ça va être pas mal donc on va mettre le réchaud la petite plaque de cuisson on va mettre une petite douche avec une pompe comme ça on sera autonome à 100% j'ai également acheté une batterie donc je dois la recevoir donc c'est une batterie nomade voilà on va commencer par tout démonter et puis après on va commencer l'aménagement bon alors là déjà première complication on est obligé de démonter les portes parce qu'en fait le bac qui est trop large il fait 1m25 ici moi j'ai calculé qu'on avait 1m30 sauf qu'en fait quand les portes elles sont rabattues on a 1m15 du coup le bac il passait pas et ce que j'ai pas calculé aussi c'est que là ça passera pas parce qu'on a que 1m10 donc j'arriverai à mettre le deuxième bac qui est au dessus ce qu'on va faire c'est qu'on va réhausser ce bac là et on va faire les rangements en dessous et chercher la scie circulaire donc on va couper cette planche là en deux et la raccourcir aussi pour caler comme ça en dessous comme ça le bac en soit il sera il sera calé par la suite on coupera ça en deux donc ici et on viendra positionner ce bac en tolstrier juste en haut ça j'étais obligé d'enlever les portes comme vous expliquez c'est un peu la galère mais bon on va essayer de s'en sortir comme ça ça ici il y aura ce sera l'endroit pour tout ce qui est gazinière donc le réchaud gaz après pour le reste on verra pour l'aménagement j'ai coupé mais deux bouts de bois venir se positionner comme ceci donc en dessous là c'est pour faire des rangements supplémentaires donc là il y aura il y aura trois petits rangements voilà je vais pas mettre de je vais pas mettre de charnière je vais pas mettre de glissière je vais rien mettre là c'est juste pour consolider la tolstrier ça venir je vais venir percer percer 3 3 ou 4 trous ici et je mets des vis qui vont transpercer le bois comme ça on sera tranquille ça ressemble à quelque chose comme ça après les boucles sous-enfoncé j'ai comme ça ça va être un peu moins bon qu'elle on remonte pas bon bon L'aménagement avance bien, alors c'est pas évident, j'ai pris du contreplaqué en 10 mm et j'ai vissé à plusieurs endroits, donc tout part en dessous, j'ai mis des petites charnières un peu partout, donc là j'ai monté les rails mais bon je les ai pas encore fixés, là ça va être juste pour déterminer l'entraxe qu'il faut pour percer l'alu, c'est pas évident, il faudrait que je mette une tôle après, celle là après au dessus en fait, parce que quand il y a une tôle l'une sur l'autre ça rentre pas, donc ce qu'il faudra c'est une fois qu'il n'a rien fixé dedans, prendre celle là et fixer pour qu'on arrive à monter en haut, ça va pas être évident. Bon les tiroirs avance, on a déjà fait tout un socle, donc on a juste fait le gabarit pour l'instant, donc ça s'ouvre, ça se verrouille jusqu'au bout, donc après on fera un autre vêtement, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite séparation au milieu, alors je sais pas encore comment on va le faire tenir, mais ça pourrait être mieux pour séparer les choses. Donc là, il est embuté, on va le repousser, on le repousse comme ça, et les esclipsent bien au bout, il bouge plus. Donc là on le fermera par la suite, donc on va voir que ça dépasse pas, c'est plus pour la fleur, et on mettra une autre plaque ici avec un espèce de petit tiroir. Donc là, on a fait pareil pour ce côté-là, donc là ça sera pour tout ce qui est camping gaz. Alors l'idée, ce serait d'avoir tout ce qui est à faire ou quoi, enfin je sais pas encore, ici, ou en haut, enfin je sais pas encore, et tout ce qui est cuisine, le mettre ici, donc la cuisine, donc la gazinière et puis la bouteille de gaz, donc j'ai une petite gazinière comme ça tout simplement. Et en fait, l'idéal ça serait de mettre tout ça sur un plateau, sur un plateau sur charnir, donc quand même assez, assez haut pour être à hauteur pour faire à manger, et que je puisse glisser ça comme ça. Et puis voilà. Donc il va falloir que je trouve une solution, comment faire. Il va falloir que je trouve comment faire. Je vais sûrement couper un bout de tôle là-dedans, donc je mettrai du contreplaqué pour faire mon entourage, et ça en dessous, en cas d'éclaboussure ou quoi, ça se lave super bien. Donc c'est de l'alu, c'est pas très très lourd, et puis je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose de bien ici. J'ai reçu ma batterie nomade, donc ça c'est impeccable. Donc cet épisode n'est pas sponsorisé, je l'ai acheté prix public, donc il n'y a aucune pub là-dessus. C'est vrai que ça prend pas beaucoup de blesses, je pense que ça va être bien sympa, ça va être pratique. On sera autonome à 100%, avec les petites prises de sauvons sur le côté. C'est sympa, elle est chargée à 31%, je vais la recharger à fond, et puis après on la décharger à fond pour bien entretenir la batterie. Je suis en train de faire l'aménagement pour tout ce qui est cuisine, donc j'ai fait un truc comme ça, j'ai fait des petites encoches ici, des petites encoches là et là pour allumer le gaz. Donc ça, ça ne sera pas fixé à l'intérieur, il y aura juste une petite plaque ici qui fait que ça ne pourra pas bouger. Je vais juste mettre des petites équerres ici pour pas non plus qu'il bouge, mais il ne sera pas fixé, on pourra l'enlever quand on veut. Donc ça, j'ai fait ça, là je suis en train de voir pour faire le marquage de mes glissières. Donc on peut voir que j'ai fait un trait au milieu, donc là je vais percer là et là, donc pareil de l'autre côté. Une fois que ça sera percé, je ferai mon revêtement en alu pour faire le fond, pour que ça fasse propre, pour pas qu'il y aura des projections d'eau ou autre chose. Celui-là, il me reste l'encadrement à finir. Après je vais tout le démonter et je ferai l'intérieur aux moquettes pour que ça fasse plus propre. Pour une première, franchement, ce n'est pas non plus trop déconnant. Je pensais que ça allait être plus simple, mais bon, c'est quand même un peu de travail. Hier, on a monté tout le socle à l'intérieur et j'ai remonté mes portes. Par contre, ça ne s'ouvre pas, donc je vais être obligé de décaler ma roue de secours pour ouvrir la porte en un peu plus grand. Ça n'a pas été évident. On va déjà terminer le tiroir et après on le mettra à l'intérieur pour voir ce qu'il y a à faire en modification. C'est parti. 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 Voila, on attaque les tiroirs du haut. J'ai fait tous les marquages. C'est parti. Les caissons sont montés. Alors, c'était un peu galère parce que j'ai encore mes fixations de fermeture de porte à mettre. Et moi, je voulais que ça vienne pile pour la fleur. Mais on ne pourra pas parce que ce que j'ai oublié, c'est que c'était en pente. Donc, du coup, on va perdre de près 15 cm. Mais bon, ça sera monté comme ça. Là, il me reste à fixer le caisson dans le véhicule. Donc, je vais fixer là, je vais mettre une sangle de là à là. J'ai encore tout ce qui est sono à monter. Donc là, je vais mettre un caisson là, des caissons de base. Et puis après, pour le reste, on verra. Je suis en train de faire mes panneaux de porte en tolstrier pour après monter la petite table. La pente de toit est montée. On peut voir que j'ai mis le auvent aussi. Donc, fixé sur les barres de toit. Donc, cette année, j'ai mis 4 barres de toit. Parce qu'en fait, quand on dormait dedans, ça commençait à plier les petites gouttières ici. Donc là, j'ai fait un petit truc propre. J'ai encore quelques réglages à faire pour le auvent. L'intérieur, c'est quasiment fini. Donc, ma batterie, je l'ai mis là, je ne l'ai pas encore fixé. Là, j'ai mis ma petite table. Donc, j'ai mis des... J'ai percé, j'ai mis des rivets. Comme ceci, tout simplement. Ça, c'est sympa. Je plante, c'est sympa. les derniers préparatifs est venu me filer un petit coup de main donc du coup là on avait plusieurs petits petits problèmes alors il y avait la roue de secours qui passait pas donc du coup j'ai mis une cale de roue une cale élargisseur et j'ai remonté la roue de secours pour voir qu'elle est beaucoup plus haute que normal et donc ce qui fait qu'on peut voilà c'est vite c'est vite de taper sur le feu et puis c'est beaucoup plus beaucoup plus haut donc on peut ouvrir plus et ce qui fait que on peut ouvrir les tiroirs sans que ça gêne c'est normalement les portes de patrol elle s'ouvre à peu près comme ça c'est repas tu fais quoi mais non c'est la clé à choc là donc j'ai enlevé l'attelage elle a enlevé l'attelage alors je vais quand même l'emmener en secours si on en a besoin on remet l'anneau d'origine donc la bouteille de gaz est fixée je l'ai fixé avec le support ici on a la batterie la batterie nomade donc on a la batterie nomade a fixé aussi parce que là on peut voir qu'elle peut bouger les multiprises à mettre alors que je tire une alim du bout jusqu'à là pour recharger la batterie et la glacière donc là ça va être le bidon pour la douche là ça va être le bidon pour pour se laver les mains puis voilà ça avance ça avance bien on a on a le ouvrant à modifier parce qu'on peut voir qu'il est comme ça donc c'est ce qui veut dire qu'il s'ouvrera comme ça alors ce qu'il faut que c'est qu'on le mette dans ce sens là donc mettre des vis plus longue mettre des vis plus longue pour pouvoir le mettre comme ça et puis qu'il s'ouvre bien donc ça ça va être bon là je vais le monter sur le pont je vais mettre des cales de réhausses de trois centimètres à l'arrière pour éviter qu'il soit trop accu et l'année prochaine j'investirai dans un kit réhausses sur mesure au poids du véhicule j'ai descendu le pont avec le gerbeur on peut voir que là j'ai monté une cale de réhausses donc là on va venir comprimer les ressorts pour refixer les amortisseurs qui sont juste là et on va faire pareil pour l'autre côté donc là on revisse le petit cache ici parce que j'ai retiré j'ai vu que c'est quand même de la grosse intensité donc je l'ai retiré là donc ça on s'insère pas donc voilà c'était tout simplement pour avoir une prise arrière pour pouvoir brancher la glaciaire donc là la glaciaire elle est branchée et puis pour brancher pour brancher la batterie externe l'aménagement du patron est terminé de petits bouts de pelouse en plus donc là on a branché les led mais ça faudra faudra faire ça bien parce que parce que ça tombe un peu donc on va le refus c'est ici niveau à l'intérieur c'est terminé on a mis des petites lumières comme ceci à l'intérieur pour éclairer à l'intérieur comme la nuit donc un bidon de 20 litres donc ça c'est pour se laver les mains avec un robinet ici je me suis fabriqué une petite cale vite fait pour pour tenir la porte vu qu'ici on a pu les charniers la la poubelle là un bidon d'eau un bidon de gasoil donc le bidon de gasoil c'est vraiment au cas où ok on tombe un panneau pas de naissance vu qu'on sera dans le désert donc là le bidon d'eau ça va être pour la douche l'échelle qui est fixée ici donc j'ai toujours pas trouvé d'échelle fait pour pour ce pour cette tente donc c'est on a celle ci qui est grosse la glaciaire donc ça faudrait je la fixe bien la bouteille de gaz et la caisse et outils et puis après on a je vais mettre une caisse au milieu pour pour tout ce qui est pour tout ce qui est sangles les pinces de démarrage tout ça bon j'espère que cette vidéo sur l'aménagement vous aura plu j'ai peu eu le temps de filmer tout l'aménagement mais bon voilà vous avez à peu près compris l'essentiel allez on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501